Durant la nuit du 6 juin 1996 au Texas, la ville de Rolette, dans la banlieue de Dallas, est plongée dans un paisible sommeil. Le silence de plomb qui régnait jusque-là est brisé par un bruit lointain. Ce sont des sirènes qui se rapprochent de plus en plus faisant grimper leur volume. Des voitures de police roulent à toute allure en direction d'Eagle Drive, un coin plutôt aisé où les policiers n'ont pas l'habitude de se rendre en pleine nuit d'urgence. Mais cette fois-ci, il n'y a pas le choix. Quelques instants auparavant, le standard du commissariat a reçu l'appel d'une femme totalement paniquée étant, dans un premier temps, incapable de répondre aux interrogations de l'agent à l'autre bout de la ligne. Quand elle s'est enfin mise à communiquer, la femme a décrit une situation terrifiante, prononçant ces mots. Les garçons sont en train de mourir. Elle mentionne aussi le fait que l'un d'entre eux est au sol. C'est confus. La femme au téléphone est incontrôlable. Elle crie sans cesse, réclamant de l'aide. Il est évident que les événements viennent de se produire. L'agent ne comprend que des bribes de phrases, mais il parvient à peindre la situation à ses collègues, plus ou moins. Une femme, une mère de famille, annonce que ses enfants sont en train de mourir, sans connaître les détails. Elle pourrait aussi être blessée puisqu'elle a dit « Regardez ce qu'ils m'ont fait ». Enfin, il pourrait y avoir un intrus, parce qu'elle a mentionné le garage, et cet individu serait passé par là pour une potentielle attaque. Voici le seul résumé qu'a pu faire l'agent à ses coéquipiers qui se dirigent à présent au 5801 Eagle Drive, et la maison de la famille routier. Arrivé sur les lieux, les policiers dégainent leurs armes, puisqu'ils ne savent pas encore à quoi s'attendre réellement. Devant la maison, il y a un homme qui semble les attendre. Il s'identifie comme étant Darren Routier, c'est le père de la famille. Il est agité et répète inlassablement que ses enfants ont été poignardés. Les agents entrent dans la maison. C'est alors que se dévoile à eux un lieu macabre. Il y a deux enfants inertes au sol. Ce sont Devon et Damon Routier, âgés respectivement de 6 et 5 ans. Ils aperçoivent également Darlie Routier, la mère de famille. Complètement ensanglantée et elle a besoin d'urgence d'aide médicale. Une plaie béante commence du côté droit de son cou pour descendre sous sa clavicule gauche. Peu importe ce qu'il s'est passé ici. Il est évident que l'attaque fut brutale, si bien que l'un des deux enfants, Devon, l'aîné, est déjà décédé. Son agresseur ne lui a laissé aucune chance en perforant sa poitrine à deux reprises touchant ainsi le cœur. Damon en revanche tient bon, malgré 6 coups de lame. Les secouristes arrivent rapidement et il faut faire vite pour sauver le garçon de 5 ans parce qu'à première vue, l'emplacement des perforations laisse penser que ses poumons sont touchés tout comme son foie. Des organes évidemment vitaux. Il s'ajoute à cela le risque d'hémorragie interne et la perte de sang qui, là encore, met en péril la vie de l'enfant. Damon est installé dans l'ambulance qui fonce vers l'hôpital le plus proche. Une fois sur place, c'est la stupeur, puisque la jeune victime n'a pas survécu au transport. Darlie aussi est emmenée aux urgences pour être soignée. Juste avant, les policiers recueillent son premier témoignage. Son esprit apparaît confus après l'épreuve qu'elle vient de traverser. Cependant, elle parvient à faire un résumé succinct des événements. La température cette nuit-là étant élevée, Darlie et ses deux enfants se rendent au rez-de-chaussée de la maison pour échapper à l'air chaud du premier étage. C'est là-haut, en revanche, que se trouve Darin, le père avec leur dernier enfant, Drake, âgé de huit mois seulement, qu'ils surveillent durant la nuit. Ensuite, Darlie explique que la présence d'un individu inconnu l'a réveillé en sursaut. Un combat contre lui a commencé. L'affrontement s'est déplacé dans plusieurs endroits de la maison, brisant un verre au sol. Finalement, voyant que Darlie luttait de façon acharnée pour sauver sa vie, l'individu a lâché le couteau qu'il tenait pour s'enfuir par le garage. Ce n'est donc qu'à ce moment que la mère de famille remarque sa blessure, l'adrénaline l'ayant complètement anesthésiée sur le moment. Dans la foulée, elle constate que ses enfants aussi ont été attaqués et elle a appelé la police sans attendre. Tout s'est passé en un éclair. Le temps que Darine sorte de son réveil, comprenne ce qu'il se passe et descende d'un étage, l'agresseur s'était déjà enfui. Les ambulanciers prennent Darlie en charge et l'emmènent au Baylor Medical Center pour des soins. Pendant ce temps, les policiers déployés au 5800 Eagle Drive s'apprêtent à analyser méticuleusement le lieu du crime où deux enfants ont perdu la vie. Les enquêteurs se mettent rapidement au travail pour analyser le moindre détail après cette attaque sauvage. Le but étant de récolter le maximum d'indices possibles afin d'ouvrir une piste potentielle et arrêter le tueur. Il est donc primordial de faire au plus vite sans pour autant bâcler les recherches. Lorsqu'ils font les premiers pas dans la maison, c'est le désordre complet, corroborant les dires de Darlie il y a quelques minutes. Le premier point qui est remarqué par les policiers, ce sont des traces de sang qui sont nombreuses et qui vont permettre de mieux comprendre le déroulé de l'agression. La moquette où se trouvaient les enfants est totalement imbibée du fluide humain. Les traces d'une bagarre sont évidentes, notamment dans la cuisine. Certainement l'endroit où le combat entre Darlie et le meurtrier a eu lieu. Le sang est partout. Une bonne nouvelle est que l'assassin a laissé sur place l'arme du crime, un couteau. Les enquêteurs croulent sous les indices. Ils sont optimistes quant à la résolution rapide de cette affaire. L'individu a laissé une trace de chaussure dans le sang de ses victimes orientée vers le garage où se trouve une moustiquaire déchirée volontairement. A l'extérieur de la maison, dans une allée à l'arrière de celle-ci, il y a une chaussette tachée de sang qui traîne sur le sol. Enfin, en plus de ces éléments concrets, il y a des témoignages des habitants du quartier affirmant qu'une voiture de couleur foncée rodait dans la zone avant l'heure de l'attaque de la famille routier. Pour comprendre ce qui aurait poussé quelqu'un à commettre une attaque d'une telle brutalité à l'égard de cette famille, les enquêteurs se renseignent sur les routiers. Darin et Darly semblent avoir eu un coup de foudre très tôt dans leur jeunesse puisque leur couple s'est formé alors qu'ils n'étaient qu'au lycée et depuis, ils ne se sont jamais séparés. Financièrement, tout est au beau fixe, notamment grâce à l'entreprise que Darin dirige, celle-ci étant spécialisée dans la fabrication de composants pour ordinateurs. Darly fait partie de la société, étant responsable de la comptabilité de celle-ci. Les proches de la famille confirment que le bonheur est au rendez-vous chez les routiers. Ils sont à l'aise financièrement, ils s'aiment, ils ont trois enfants, une grande maison et d'apparence aucun ennemi. Pourquoi une personne mal intentionnée s'en est prise à eux ? Y a-t-il une histoire de jalousie derrière la réussite de Darin et Darly ? Peut-être, il faut encore creuser. A l'hôpital, Darly comprend qu'elle a échappé Belle. Le meurtrier de ses enfants a tenté de lui trancher la gorge. En réalité, il a réussi. Simplement en se réveillant, la femme a sûrement fait dévier la lame qui a donc glissé en diagonale vers la gauche. C'est ce qui l'a sauvée. A un millimètre près, sa carotide était sectionnée, ce qui aurait conduit à un décès en quelques secondes seulement. Durant son combat, elle est également touchée à l'avant-bras. Le couteau de l'agresseur est entré profondément dans la chair jusqu'à l'os, mais une nouvelle fois sans dégâts mortels. Les jours suivant l'attaque, Darly est marqué des séquelles de sa lutte avec le tueur. De nombreux hématomes apparaissent partout sur son corps. Alors qu'elle se remet peu à peu, les enquêteurs retournent voir leur témoin clé dans cette affaire, Darly, qui a affronté directement l'assassin, avec pour objectif de lui mettre la main dessus le plus rapidement possible. Dans cette nouvelle version, elle s'attarde sur les détails. Les enquêteurs posent aussi des questions plus précises pour bien cerner le moindre fait. Darly indique qu'elle a senti une présence alors qu'elle se trouvait sur le canapé dans le salon. Quand elle a ouvert les yeux, il y avait une silhouette penchée au-dessus d'elle tenant un couteau. Automatiquement, elle s'est défendue, ce qui a entraîné l'affrontement entre le salon et la cuisine. C'est dans cette dernière pièce, face à la résistance de Darly, que le tueur a pris la fuite en traversant le garage, abandonnant le couteau lors de sa fuite. En voyant ça, Darly s'est penchée pour ramasser ce couteau avant de le poser sur le comptoir de la cuisine. À ce moment, Darly n'est descendue pour la rejoindre. Ils ont constaté que leurs deux petits garçons étaient inconscients. La police a été appelée. S'agissant de la description de son agresseur, elle reste vague. Darly peut simplement affirmer que c'était un homme, tout de noir vêtu avec une casquette de baseball sur la tête. C'est mieux que rien. La police va désormais se concentrer sur les indices laissés dans la maison. Le lieu du crime est resté figé depuis que la famille a été attaquée et transférée à l'hôpital. Une première observation de tous les éléments présents à chaque endroit est faite. Dans le salon, là où se trouvaient les enfants ainsi que Darly, toutes les traces de sang sont analysées. Il y a quelque chose qui surprend les enquêteurs. Malgré les traces de sang nombreuses qui recouvrent le sol, les murs et les meubles, il n'y en a aucune sur le canapé où dormait Darly. Les coussins ne sont pas déchirés non plus. Elle s'est peut-être relevée rapidement pour éviter un coup de couteau. Dans la cuisine, c'est le désordre complet. Il y a plein d'objets qui ne sont plus à leur place, mais lors de son premier récit au policier, Darly a mentionné un bruit similaire à celui d'un ver qui se brise. Effectivement, il y a un ver cassé dans la cuisine. La femme a indiqué que le meurtrier s'est dirigé vers cette pièce, puis l'a suivi. Mais les morceaux de ver brisés se trouvent sur l'étage de sang appartenant à Darly. Mais là encore, après une telle attaque, des imprécisions dans un témoignage est monnaie courante. Il y a un autre point qui donne du fil à retordre au policier. L'empreinte de chaussure ensanglantée. Elle pose question parce qu'elle est isolée. Il n'y en a qu'une. Comment le meurtrier a-t-il fait pour s'échapper sans en laisser d'autres derrière lui ? Après vérification, il n'y a rien dans le garage. Tandis que les enquêteurs penchent de plus en plus pour le cambriolage qui a mal tourné, des bijoux appartenant à Darly posés simplement sur le comptoir, reliant la cuisine et le salon, sont découverts. Dans la panique, le voleur les aurait-il oubliés ? Possible. Mais il vient de commettre un double homicide et ne prendrait pas son butin ? C'est étrange. A l'extérieur de la maison, une chaussette tachée de sang avait été retrouvée. Elle a été envoyée en laboratoire pour analyse. Il s'avère que des fibres similaires ont été prélevées dans la maison. A l'intérieur des chaussures de Darin, le père. Le sang sur la chaussette n'est pas celui de Darly. Ce à quoi s'attendaient les policiers. Il s'agit du sang de Damon et Devon, les deux enfants. Et à l'extérieur non plus, il n'y a pas de traces de chaussures. Plus ils trouvent d'indices, plus les enquêteurs semblent s'enfoncer dans un casse-tête. Les éléments qui devraient exister sont absents. Les marques de pas ont sanglanté, les traces d'une fuite soudaine, le vol des bijoux. Mais il n'y a rien. Alors, les enquêteurs décident de repartir à zéro. Dans la maison, il y avait les enfants. Évidemment, ils sont les victimes et ne sont pas impliqués dans les événements tragiques. Darly a été sauvagement agressée. Et elle est passée littéralement à un millimètre de la mort. Darin, quant à lui, était au premier étage avec leur enfant en bas âge. Et les policiers ne l'ont pas encore entendu. Quelques heures après l'agression, il décide donc de discuter avec lui directement à l'hôpital. Alors que l'un des policiers le sollicite, Darin a une réaction surprenante. D'emblée, il met en avant le physique de sa femme disant qu'elle est très belle. Il parle uniquement de Darly en disant qu'il l'aime. Mais à aucun moment, il n'apparaît concerné par le meurtre de ses enfants. Il n'a aucune question pour les policiers concernant ceci. Cela interpelle naturellement les enquêteurs qui sont perturbés par un tel comportement. Cet entretien, aussi surprenant que dérangeant, conduit les policiers à envisager l'implication du père de famille dans le meurtre de ses enfants et l'attaque sur sa femme. Ils n'interviennent pas immédiatement. Leur stratégie est de laisser passer quelques jours avant de rencontrer à nouveau le couple. Ce qui se produit lorsque Darin et Darly se présentent au poste de police de la ville pour faire leur déposition officielle sur les événements de cette nuit. La version du père ne change pas. Il était au premier étage, puis est descendu quand il a entendu le vacarme. Mais il était trop tard à son arrivée. Darly, en revanche, rédige une version qui n'a plus rien à voir avec ses premières déclarations. Elle indique qu'elle a senti une pression au niveau de son épaule droite et qu'elle voyait Damon en train d'essayer de la réveiller. C'est à ce moment qu'elle a vu la silhouette d'un homme s'éloigner d'elle en se dirigeant vers la cuisine. Elle s'est aussi levée pour le suivre. Elle a entendu un verre se briser, puis a allumé la lumière. Elle découvre le couteau posé au sol qu'elle ramasse. Elle remarque qu'il y a du sang partout. Elle pose le couteau sur le comptoir de la cuisine avant de crier ce qui réveille son époux. C'est une version des faits pleines de détails, mais qui augmente encore la difficulté d'une enquête qui n'aurait pas dû être si compliquée. Que les dires des personnes agressées ou choquées des événements qu'elles viennent de subir soient volatiles sur certains points, cela arrive. Le souci avec cette nouvelle déclaration est que Darly vient de mettre sur la table une toute nouvelle histoire. Il n'est plus question de lutte avec l'agresseur. L'un de ses enfants était encore conscient et elle n'a quasiment pas vu la science si l'on suit ses propos. Ceci a pour conséquence de forcer la police à un nouvel examen du lieu du crime. Pendant 13 jours, il est interdit à qui que ce soit, hormis les autorités compétentes, d'entrer dans la maison des routiers tant qu'ils n'ont pas obtenu le fin mot de cette affaire hautement étrange. Le moindre recoin, la moindre fibre et les empreintes digitales aussi minimes soient-elles sont tous examinés. L'ADN du tueur est recherché partout dans la maison afin de prouver l'existence de cet intrus. Par ailleurs, s'il y a eu une lutte entre Darly et son agresseur, comme elle l'avait annoncé lors de ses deux premières déclarations, du sang doit obligatoirement être trouvé sur le chemin que les deux personnes ont emprunté en se battant. La blessure de Darly aurait dû engendrer de fines éclaboussures au sol ou sur les murs avec les gestes brusques qu'elle a eus pour se défendre. Pourtant, aucun de ses filets de sang n'est découvert. En poursuivant le meurtrier, le mouvement de Darly aurait dû répandre son sang en ligne et non en gouttelette ronde. Cependant, c'est uniquement cette forme de tâche que les policiers scientifiques trouvent sur le lieu du crime. Dans la buanderie qui conduit vers le garage, le tueur a abandonné le couteau que Darly a ramassé ensuite. Évidemment, du sang est aussi présent. Mais les policiers doutent à nouveau sur les traces que la chute de l'objet a laissées. Pour confirmer ou infirmer leurs doutes, des tests sont réalisés dans les conditions identiques de celles de la maison des routiers avec le même modèle de couteau. L'expérimentation consiste à laisser tomber le couteau taché de sang sur le sol pour observer la marque après la chute. Le test est réalisé à de multiples reprises et malgré la multitude d'essais, il y a une constante, la trace de sang laissée au sol. A chaque fois, elle forme une sorte de V. Ce qui pose un problème, parce que cela ne correspond pas à la marque découverte dans la buanderie. Il est prouvé aussi que Darly ne courait pas dans la cuisine. Contrairement à ce qu'elle avait dit en premier lieu, les traces de ses pas sont nettes sur ce point. Et il y a quelque chose de curieux à ce propos. S'il y avait du verre sur le sol, comment est-ce que Darly est parvenue à ne pas se blesser au pied puisqu'elle n'a aucune coupure sur cette partie de son corps ? Et puis, qui a laissé l'empreinte de chaussure ensanglantée dans la cuisine ? La réponse mettra un peu de temps à venir, mais en réalité, il s'agit là d'une empreinte appartenant à l'un des premiers agents de police venus sécuriser les lieux. Cette affaire ne sent pas bon. Et le tournant définitif se trouve peut-être sur le plan de travail de la cuisine au niveau de l'évier. Sur ce plan de travail, il y a du sang visible, ce qui correspond à la version de Darly selon laquelle elle aurait posé le couteau à cet endroit. Mais à l'intérieur de l'évier, il n'y a rien. En tout cas, c'est ce que quelqu'un a voulu faire croire parce qu'en passant la maison au luminol, un produit chimique permettant de révéler les traces de sang même si elles ont été nettoyées, il est découvert une importante quantité de ce fluide humain à l'intérieur de cet évier. Cela signifie donc qu'une personne a volontairement enlevé le sang, ce qui met à mal la théorie de l'intrus. Pourquoi se serait-il embêté à nettoyer le lieu du crime et seulement à cet endroit spécifiquement ? Cela n'a pas de sens. C'est ainsi que Darly entre dans le collimateur des enquêteurs. La théorie principale de la police est désormais la suivante. Darly est la meurtrière de ses enfants. Après leur avoir sauvagement ôté la vie, elle s'est elle-même mutilée dans la cuisine au niveau de l'évier. Un doute subsiste néanmoins, parce que souvenez-vous, la lame du couteau est passée à 1 mm de saccharotide, puis est-il possible de s'infliger soi-même une telle blessure ? Finalement, n'a-t-elle pas été réellement agressée ? Ou bien, son mari est-il complice ? Il faut l'avis d'un expert médical. Alors, les enquêteurs se rendent à l'hôpital où Darly a été soignée. Ils demandent si ses blessures, et notamment celles au niveau de sa gorge, ont pu être infligées par elle-même. Le médecin interrogé répond que oui. Elle aurait pu se blesser elle-même de cette façon, mais tout en tempérant et en indiquant aussi qu'une telle plaie aurait pu être causée par un tiers. Cependant, l'hypothèse de l'intrus est définitivement enterrée quand une dernière preuve médico-légale est analysée par le laboratoire de la police. Une fibre microscopique sur l'un des couteaux rangés dans la cuisine est identifiée comme provenant de la moustiquaire déchirée du garage. Autrement dit, seule une personne présente dans la maison est responsable du découpage de cette moustiquaire. Ce ne sont pas les enfants, alors il ne peut s'agir que de Darlie ou d'Arine. Il faut donc essayer de comprendre pourquoi l'un des parents, si ce n'est les deux, a décidé de s'attaquer ainsi aux enfants. Les policiers étudient à nouveau la vie de la famille routier. En surface, il s'agit effectivement d'une cellule familiale qui paraît heureuse. Pourtant, en grattant un peu, il est facile de mettre en lumière les soucis du couple. L'aisance financière n'est en réalité qu'une apparence. Les impôts américains scrutent avec attention la dette des routiers qui s'élève à 10 000 dollars et doit être réglée au fisc. Une spirale négative s'enclenche. Des tensions naissent entre les époux et Darlie finit par plonger dans une dépression sévère. Tous ces éléments, les policiers en prennent connaissance grâce à un journal intime tenu par Darlie et découvert dans la maison. Il y est aussi indiqué que sa grossesse a augmenté encore son état dépressif. Elle restait enfermée dans la maison pendant des jours entiers. Il y a une phrase intrigante, voire même inquiétante, qui est relevée par les enquêteurs. Darlie a écrit « Je m'excuse pour ce que je vais faire ». Bien entendu, cela ne la relie pas directement au meurtre de ses enfants, mais cela entérine les soupçons des policiers à son égard et elle devient la suspecte numéro 1. Il faut dire que son attitude après tout ça n'aide pas vraiment à penser autrement à son égard. Dans les jours qui suivent, Damon aurait dû avoir 7 ans. La famille s'est rendue sur la tombe de l'enfant pour célébrer son anniversaire. L'émotion de Darlie n'est pas celle attendue. De la tristesse, des larmes ou au moins un peu de retenue. Non, elle célèbre en rigolant, en jouant avec des bombes serpentins et en paraissant tout à fait détachée de la situation. Deux semaines après les tragiques événements de la nuit du 6 juin, Darlie est à nouveau convoquée au poste de police pour répondre aux questions des enquêteurs, mais surtout, ils veulent absolument la faire avouer parce qu'ils ont l'intime conviction qu'elle est coupable. Au début de l'interrogatoire, il lui est demandé si elle souhaite modifier sa version des faits. Elle en a déjà donné 3 différentes, pourquoi pas une quatrième. Darlie reste sur sa position. Elle maintient sa dernière déclaration qui est aussi officiellement celle qu'elle a rendue aux autorités. Les policiers la confrontent alors sur tous les éléments de preuve ainsi que les incohérences qui se heurtent à son récit. Ce sont des heures entières que Darlie passe assise à répondre aux questions. A 6 reprises, il lui est annoncé que la police la pense coupable du double homicide. A 6 reprises également, Darlie répond que si elle a tué ses enfants, elle ne s'en souvient pas. Une défense curieuse. Il n'y a pas d'aveu, mais il n'y a pas non plus une volonté de faire pour se dédouaner entièrement de cet acte inhumain. C'est certainement ce qui convainc définitivement les enquêteurs de placer en état d'arrestation Darlie routier pour le double meurtre de ses enfants, Damon et Devon routier. Le procès aura donc la lourde tâche de définir si la mère de famille est réellement coupable et si c'est le cas, pourquoi a-t-elle agi ainsi ? Des questions encore en suspens. Le lundi 6 janvier 1997, plus de 7 mois après les faits, le procès de Darlie routier démarre et la sanction encourue pour un tel crime est la peine de mort, puisque celui-ci implique le meurtre d'un enfant de moins de 5 ans. Attention cependant ! L'issue de ce procès est loin d'être certaine. Même si les enquêteurs ont estimé qu'ils avaient suffisamment de preuves pour démontrer la culpabilité de Darlie, d'une part, il n'y a pas d'aveu et d'autre part, il n'y a pas de preuves directes impliquant la mère de famille. Il y a donc une incertitude sur la décision que prendra le jury populaire, parce que faire admettre un meurtre de sang-froid d'une mère sur ses enfants n'est jamais aisé. Bien sûr, l'accusation expose son panel d'arguments et de preuves médico-légales, les fines éclaboussures de sang inexistantes dans la cuisine s'il y avait eu une lutte, la trace du couteau dans la buanderie ne correspondant pas avec une chute normale, et la fibre minuscule découverte sur l'un des couteaux de la cuisine montrant qu'une personne de la maison avait découpé la moustiquaire. Ceci, dans un premier temps, pour faire tomber l'hypothèse de l'intrus. Mais il y a une autre preuve qui pèse lourd dans la balance. Le sang de l'une des victimes est découvert sur le dos de la chemise de nuit que portait Darlie le soir de la tuerie. C'est un détail qui a son importance. Un expert en projection sanguine explique que la seule façon pour que du sang de l'un des enfants se soit retrouvé à cet endroit est que Darlie a effectué un mouvement spécifique avec le couteau. En levant l'arme à plusieurs reprises au-dessus de son épaule dans un mouvement de haut en bas pour asséner un coup de couteau, du sang provenant de la lame a été projeté sur l'arrière de ses habits. Ce point indique selon l'expert que la mère de famille a nécessairement tenu le couteau pour que cela arrive. Autrement, comment est-ce que du sang appartenant à l'un des enfants aurait pu se situer à cet endroit précisément ? Cela limite les options et surtout, c'est très incriminant. Voici donc le déroulé des événements selon le procureur. Darlie a tout prévu. Elle s'est rendue au rez-de-chaussée prétextant la chaleur pour se retrouver seule avec Damon et Devon. Une fois que le calme s'est mis à régner dans la maison, elle a pris un premier couteau dans la cuisine, celui sur lequel la fibre a été retrouvée pour découper la moustiquaire. Ensuite, elle change de lame et saisit un second couteau, celui qui ôtera la vie à ses enfants. Après le carnage, elle cherche une chaussette appartenant à son époux. La tâche du sang de ses garçons volontairement et la jette à l'extérieur de la maison, laissant ainsi penser que le tueur s'en serait servi en guise de gant. À ce stade, et pour que son plan soit crédible, elle doit se mutiler elle-même. C'est ainsi qu'elle passe le couteau sur son cou en descendant en diagonale de droite à gauche. Elle se débrouille également pour avoir de nombreux hématomes sur les bras et les jambes, sans oublier de se perforer l'avant-bras toujours avec le couteau. Un acte inconscient qui aurait pu lui coûter la vie puisque visiblement, elle ne sait pas où se trouve la carotide qui a failli être sectionnée. Voici pour la version de l'accusation, mais la défense n'est pas en reste et a des arguments à faire valoir. Le premier, concernant le point le plus incriminant certainement, le sang se trouvant à l'arrière de la chemise de nuit de Darlie. C'est vrai qu'il y a très peu d'explications plausibles justifiant la présence du sang de l'une des victimes à cet endroit. Pourtant, il y a une justification alternative à celle de la police. Des ambulanciers sont arrivés sur les lieux pour soigner les enfants d'abord et s'occuper de Darlie ensuite. Ses secouristes portaient des gants. Ils ont manipulé les enfants, touché le tapis imbibé de leur sang et ont ensuite été en contact avec la mère. Les secouristes présents ce jour confirment qu'ils ont bien touché avec leurs gants les enfants ainsi que Darlie. Il n'est donc pas possible de démontrer avec certitude que le sang serait arrivé dans le dos de la femme à cause des coups de couteau. Ensuite, concernant les blessures qu'elle se serait infligée elle-même, un expert se prononce à ce sujet. Darlie est droitière, sa coupure au cou descend du côté droit vers le côté gauche. Elle aurait donc dû utiliser sa main gauche pour réaliser une telle chose. Cependant, au regard des blessures au cou et au bras, l'expert estime, sans exclure la possibilité qu'elles aient été faites de la main gauche, qu'elles ressemblent plus à celle d'une agression plutôt qu'à une personne ayant simulé cette agression. Enfin, s'agissant des différentes versions de la part de Darlie, il n'est absolument pas impossible que le choc lié à l'attaque et à la mort de ses enfants ait altéré sa mémoire au point de créer de faux souvenirs. C'est un phénomène connu chez les victimes d'agression d'une telle ampleur. La dernière version ayant été rapportée 12 jours après l'attaque, il n'est pas impossible que sa mémoire lui ait joué des tours. Et puis, il y a un point bancal chez l'accusation, le mobile d'un tel double meurtre. D'après eux, la dépression, un stress lié au fisc qui réclame les 10 000 dollars et des conditions de vie globales qui se dégradent aurait conduit au meurtre de ses enfants. Cela paraît surprenant. Sans lien, et surtout, si tel était le cas, pourquoi assassiner seulement Damon et Devon, mais laisser la vie sauve à Darin ainsi que leur dernier enfant ? Personne n'a de réponse. Maintenant que chaque partie a avancé ses pions, c'est au tour du jury, après 5 semaines de procédure de rendre son verdict dans une affaire complexe. Mais voici ses membres prêts à rendre leur délibération au regard des éléments qui leur ont été exposés. Le jury populaire revient dans le tribunal. Il reconnaît coupable Darley Routier du meurtre du plus jeune de ses fils, Damon, puisque le procès ne concernait que cet homicide. Le juge prononce la sentence qui est la plus lourde encourue, la peine de mort. Mais la procédure n'est pas terminée. Dans l'état du Texas, quand la peine de mort est prononcée, il y a automatiquement un procès en appel qui est organisé. Et celui-ci sera au moins tout aussi important que le premier. La première chose à noter est que la nouvelle équipe de défense de Darley Routier découvre un point très problématique pour la cour qu'il a jugée en première instance. Dans le rapport du procès, il y a plus de 30 000 erreurs qui ont été commises par la greffière. Par conséquent, le procès verbal de toute la procédure n'est pas fidèle aux propos qui ont été tenus durant 5 semaines d'audience. Un manquement grave qui peut conduire à l'annulation du procès. Une requête qui est faite par la défense mais rejetée au dernier moment par le juge qui officie en appel. Interrogée à ce propos, la greffière en charge de la prise de note fait jouer le cinquième amendement de la Constitution des Etats-Unis qui autorise une personne à ne pas témoigner contre elle-même. Une première controverse. Mais il y en a une seconde parce que les membres du jury eux-mêmes reconnaissent que l'extrait vidéo où l'on voit Darlie chanter joyeux anniversaire sur la tombe de ses enfants en utilisant les bombes serpentins est l'élément clé dans leur décision de la déclarer coupable. Seulement, la défense découvre que cette cassette vidéo n'est pas la seule. Il y en a une deuxième, filmée secrètement par la police qui tentait d'obtenir des preuves supplémentaires de l'implication de Darlie dans le meurtre de ses enfants. Et cette deuxième vidéo, chronologiquement, intervient avant l'extrait où l'on peut voir Darlie envoyer des serpentins sur la tombe de ses enfants. La vidéo de la police montre une famille en pleurs et un moment complètement chargé d'émotions. Les bombes serpentins sont l'idée de la sœur de Darlie. C'est elle qui les avait ramenées pour fêter l'anniversaire de Devon. Et sur les images, on peut la voir les chercher dans la voiture. Avec cette seconde qu'à cette vidéo, le contexte de cet événement change du tout au tout. Quand la défense parle de ces images et demande aux inspecteurs de police pourquoi ils n'ont pas montré cette vidéo lors du premier procès, ces derniers décident eux aussi de faire jouer le cinquième amendement. Et puis souvenez-vous, au départ, Darine, le mari, fut suspectée mais rapidement tous les soupçons se sont orientés vers Darlie, comme si la police décidait d'abandonner toutes les autres pistes. Pourtant, ce soir-là, il y avait deux adultes. Et celui que l'on soupçonne est celui qui a été blessé et passé proche de la mort sans aucun mobile sérieux ? Parce que oui, une chose qui n'a pas été mentionnée lors de l'enquête et lors du premier procès, c'est la police d'assurance vie de 250 000 dollars de Darlie dont le bénéficiaire est Darine. En voilà un mobile bien plus sérieux que la dépression de Darlie. Cela fait 15 mois qu'elle se trouve dans le couloir de la mort. Son avocat enquête sur son époux et parvient à le faire passer au détecteur de mensonges. Celui qui mène le test polygraphe est un ancien policier. Darine Routier échoue complètement à ce test. Pas un peu, mais grandement. Si bien que la personne l'ayant testé le pense coupable. Attention évidemment, les tests polygraphe ne sont pas fiables totalement, mais permettent de mettre en perspective une enquête visiblement bâclée. D'autant plus qu'une nouvelle révélation fait surface après le travail d'un détective privé chargé d'investiguer sur Darine Routier. Ce dernier a déjà commis une escroquerie à l'assurance avec sa voiture et il avait planifié de recommencer en simulant le cambriolage de sa maison. La cerise sur le gâteau est que Doug Mulder, l'avocat de Darlie lors du premier procès, est un ami de Darine Routier qu'il avait défendu au cours d'une procédure autre et visiblement n'avait aucune intention de faire basculer la culpabilité vers l'époux de la condamnée à mort. C'est pour cette raison que toutes les ressources médico-légales n'ont pas été utilisées pour défendre correctement Darlie lors de la première instance et notamment s'agissant de la fibre retrouvée sur le couteau qui aurait été utilisée pour découper la moustiquaire parce que les policiers lorsqu'ils ont cherché des empreintes digitales ont fait usage de brosses spécifiques permettant de répandre la poudre relevant ainsi les empreintes ou non. Les fibres de ces brosses sont de la même consistance que les fibres de la moustiquaire. Il y a donc un doute sur l'utilisation de ce couteau pour la découper. L'une de ces brosses aurait très bien pu abandonner une microfibre sur le couteau qui a été utilisée comme preuve. Nous arrivons maintenant à un moment clé. La police a relevé trois empreintes digitales qu'elle n'a pas pu identifier. Comme elle s'est focalisée sur Darlie omettant totalement la piste de l'intrus, au moment de l'appel, ces empreintes n'ont toujours pas de propriétaire. Il y a une empreinte en particulier, l'empreinte 85J qui est une empreinte digitale ensanglantée prélevée sur la table basse en verre à côté du canapé où dormait Darlie et celle-ci n'appartient à aucun des deux parents. Vu sa taille, il est impossible qu'elle appartienne à l'un des enfants mais il faut en avoir le cœur net. Simplement, une erreur grossière a été commise. Les empreintes digitales des enfants n'ont pas été prélevées par la police avant qu'ils soient enterrés. Une bévue aussi monumentale que rarissime lors d'une telle investigation. Il faut donc exhumer les corps pour espérer obtenir les empreintes digitales. Malheureusement, malgré l'exhumation, les dépouilles ne révéleront rien puisque les tombes ont été inondées et il est impossible de récupérer les empreintes digitales. Le dernier moyen alors est de réaliser un test ADN basé sur l'élément 85J de cette enquête. Si l'ADN n'appartient à aucun membre de la famille routier, cela voudrait dire qu'il y avait bel et bien un intrus. Darlie méritera donc un nouveau procès. Mais rien n'est simple. Et d'abord, la demande de test ADN est rejetée. Ce n'est qu'en 2021 que les tests ont finalement été autorisés et pour l'instant, il n'y a toujours pas les résultats. Mais une carte de l'ADN des membres de la famille dans la maison a été réalisée. Celui des enfants n'est jamais présent proche de la table basse et, rappelons-le, la taille de cette empreinte est 4 fois à 5 fois plus grosse que celle d'un enfant de cet âge. Cela fait depuis 1997 que Darlie routier est emprisonné dans le couloir de la mort et qu'un doute subsiste sur sa culpabilité. L'ADN parlera peut-être prochainement ou pas. En tout cas, la procédure est extrêmement lente. Même si le fin mot de cette affaire n'est pas connu, j'ai souhaité vous la présenter tant je la trouve rocambolesque et finalement peu médiatisée pour ses enjeux faramineux. Évidemment, je vous tiendrai informé si les résultats des tests ADN devaient tomber mais ce sera peut-être dans 20 ans vu la lenteur du processus. N'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire, ça peut être très intéressant. Si vous avez apprécié que je vous raconte cette affaire, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche et à me suivre sur les réseaux sociaux disponibles en description. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501